Bonjour à tous, je suis ravie de faire cette vidéo pour présenter ma première vente L'esprit du 19e qui aura lieu à Fontainebleau le 30 mars. Et dans cette vente vous pouvez notamment retrouver une collection d'œuvres peintes par Antoine Chintreuil qui est un artiste important du 19e et notamment du mouvement pré-impressionniste. C'est notamment un artiste qui va connaître une longue reconnaissance dans son travail qui va évoluer dans l'ombre de Corot et de Dobini qui étaient ses proches. Et donc Antoine Chintreuil c'est un artiste de la région de l'Ain qui est né en 1814. Il va commencer par être professeur de dessin avant de quitter sa région natale pour Paris en 1838. Il va notamment intégrer l'atelier de Paul Delaroche et c'est également à Paris qu'il va connaître Corot qui va devenir un véritable mentor pour lui. Il va lui produire tous ses conseils de peinture et il va notamment l'ouvrir à la peinture de paysages. Chintreuil c'est un artiste qui expose souvent au salon et c'est vrai que la critique retient de lui notamment la poésie de ses paysages, le travail de la lumière, notamment la délicatesse dans l'atmosphère et dans le rendu des lumières. Et aussi également son travail de la nature qu'il peint sur le motif. Alors justement cette collection que nous présentons est assez représentative de la production de Chintreuil. On a d'abord cette première pièce qui est déjà importante par sa dimension. C'est assez rare d'avoir une aussi grande toile dans le registre de Chintreuil. Et ici il travaille notamment le crépuscule qui est assez récurrent dans son œuvre. Et donc elle est intéressante aussi par la construction de la profondeur avec ce premier plan d'arbre. Les différentes nuances notamment qui s'en suivent et qui donnent la profondeur au tableau et tout en justement en gommant la limite entre le ciel et la terre. Dans la même thématique du crépuscule et quand on parle de poésie dans la peinture de Chintreuil, celle-ci est aussi un exemple parfait, notamment avec cette présence d'un personnage jouant de la musique au bord de l'eau. On est vraiment dans le thème baudelairien avec ce crépuscule, le soir qui tombe sur le paysage. Et notamment la présence de ce personnage est aussi récurrente dans son œuvre. Il y a toujours un personnage solitaire au bord de l'eau, assez mélancolique, presque emprunt de tristesse, mais qui est assez vrai dans les sentiments. Notamment ici, on a une atmosphère qui est assez différente, qui rejoint plutôt cette huile sur carton. On a une atmosphère de pré-tempête, avec ces nuages noirs assez lourds, assez pesants, et notamment ces détails d'oiseaux qui volent assez bas, qui présagent justement la tempête à venir. Et on a aussi dans ces quatre œuvres le souci de rendre la nature réaliste, mais une nature qui n'est pas idéalisée, qui est travaillée par l'homme, d'où la présence aussi de ces hommes, des vaches, notamment dans ces œuvres, et de détails qui rappellent justement la présence des hommes avec les quelques villages au fond. Et surtout, cette collection met en avant la profonde modernité de Chintreuil, qui est avant tout un artiste moderne pour son époque. Il va notamment présider le Salon des Refusés en 1863, qui est un événement important pour l'histoire de l'art, parce que c'est une véritable cassure dans justement l'académisme imposé aux artistes, et donc il va participer activement à cette exposition. Si aujourd'hui, l'œil, nos yeux de contemporain ne perçoit pas la modernité, parce qu'on est habitué justement à ces paysages du XIXe siècle, pour l'époque, justement, cette poésie dans la peinture de Chintreuil, ce travail du crépuscule, de la lumière et de la nature telle qu'elle est, est profondément moderne, et a surpris justement ses contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada